Lors des Cross Battles de The Warriors 2023, Prichia, qui a formé un duo avec Mea, est tombé sur scène pendant leur performance. Du côté des coachs, ils ont pensé que cela faisait partie de leur prestation. Avant de finalement s'inquiéter pour elle. Ce samedi 6 mai, un nouveau numéro de The Warriors 2023 a été diffusé sur TF1. Après trois semaines de battles, les talents de Zazie, Big Flo et Oli, Amel Bent et Vianney s'affrontent à nouveau lors des Cross Battles. Pour ce premier épisode, avant de retrouver Mika pour les Super Cross Battles, Mea et Prichia, les deux talents de l'équipe de Zazie qui ont décidé de former un duo sans prévenir personne, sont montés sur scène pour affronter les Sœurs Doya, issus de l'équipe de Big Flo et Oli. Après une belle battle, près de 65% des membres du public ont décidé d'offrir un ticket pour la prochaine étape de l'aventure au jeune duo. Toutefois, sur scène, alors qu'elle chantait à leur ondance de Stromae, Prichia a chuté et s'est blessé. Prichia blessée dans The Warriors 2023, les médecins et les pompiers ont dû intervenir en effet, dans un entretien qu'elle nous a accordé, Prichia explique que son binôme lui a marché sur le pied en faisant un mouvement en arrière. Résultat, elle s'est retrouvée à terre, je me suis tordu la cheville en tombant, confie-t-elle. Professionnelle, elle n'a rien laissé paraître, même si elle souffrait et boitait. De retour dans les coulisses, tout le monde était au petit soin pour la candidate, les filles de la production sont venues me voir et m'ont dit de ne pas poser mon pied. Dans la foulée, les pompiers et le médecin sont intervenus, ils m'ont mis du froid. Finalement, Prichia a eu mal pendant près d'une semaine, mais pour elle, qu'importe, elle venait de décrocher sa place pour la suite de l'aventure. Prichia, The Warriors 2023, les coachs pensaient que sa chute faisait partie de la chorégraphie sur le plateau de TF1, au moment où Prichia tombait se relève pour poursuivre sa prestation, les coachs n'y ont vu que du feu. Ils pensaient que ça faisait partie de la chorégraphie, révèle-t-elle. Mais après plusieurs secondes, Amel Bent et Zazie ont commencé à voir que quelque chose ne tournait pas rond, elles m'ont fait un petit signe du genre ça va, car elles m'ont vu boiter. Heureusement, plus de peur que de mal. A lire aussi nous n'avions pas le droit, la production de The Warriors réagit à la demande inédite de Prichia et Méa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501